Les paysages grandioses de la Laponie suédoise. La région était jusqu'ici surtout connue pour ses forêts à perte de vue. Tout a changé depuis la construction il y a deux ans de ce gigantesque bâtiment. C'est le premier data center, un centre de stockage de données ouvert par Facebook en Europe. Et l'entreprise américaine y laisse rarement entrer les caméras. C'est le directeur du site en personne qui va nous faire la visite. Après des couloirs interminables, nous voici au cœur de la machine. C'est là qu'est stockée une grande partie des données des utilisateurs européens. C'est ici que Facebook marche. C'est là où sont vos likes, vos photos, les commentaires que vous postez. Ça semble simple dit comme ça, mais il faut que des milliers d'ordinateurs travaillent ensemble à la milliseconde. Et ils doivent marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Mais ces milliers de serveurs ont le même défaut que votre ordinateur personnel. Ils chauffent, beaucoup. Pour éviter les pannes, il faut donc les refroidir en permanence. Et pour y arriver, Facebook n'a pas grand chose à faire. La température extérieure moyenne s'élève à deux petits degrés. L'entreprise a donc construit tout un système pour utiliser cet air frais à volonté. On n'utilise uniquement l'air extérieur. On n'utilise aucun autre système de climatisation. Tout vient de l'air arctique. L'air extérieur est donc aspiré, filtré, humidifié avant d'aller refroidir les serveurs. Une climatisation naturelle est de sacrées économies pour Facebook, qui ne nous dira pas combien. Si on peut trouver un moyen d'améliorer d'un pour cent notre efficacité énergétique, on le fait. Car avec notre taille, un pour cent, c'est énorme. En montrant qu'un data center peut être refroidi naturellement et être beaucoup moins gourmand en énergie, Facebook a lancé une petite révolution et le Grand Nord suédois est apparu comme un Eldorado. On trouve même des data centers perdus en pleine forêt, comme celui-ci qui investit d'anciens bâtiments de l'armée suédoise. Pour les entreprises du secteur, cette région du Grand Nord a beaucoup d'avantages, et pas seulement en raison du climat. L'autre atout de la région, c'est l'approvisionnement en énergie. Il y a des rivières, des barrages et donc de l'électricité en abondance à un prix ultra compétitif. Un argument de poids qui a convaincu cette société britannique. Hydro-66 a ouvert ce data center dernier cri en février dernier. Ici, vous avez les unités de refroidissement qui utilisent l'air extérieur. Climatisation naturelle comme chez Facebook, une électricité bon marché, 100% verte pour faire tourner les machines. L'entreprise a des arguments pour attirer des clients venus de toute l'Europe, et peu importe qu'elles soient implantées dans une région aussi lointaine. Il y a 10 ans, on n'aurait pas pu faire ça, car le coût d'utilisation de la fibre optique aurait été trop important. Mais aujourd'hui, c'est si bon marché de faire transiter les données que ça fait sens de les stocker près des sources d'énergie. C'est près de deux fois moins cher d'héberger des données ici, comparé à la France.